Bonjour ! Si vous êtes des habitués de ces vidéos, vous savez à quel point je parle souvent, ça pourrait friser la monomanie presque, des intestins, de l'état de nos intestins. Pour la bonne et simple raison que finalement, l'une des sources de pollution ou de disharmonie majeure dans le corps, qui est l'alimentation, passe par les intestins. C'est bien parce que les aliments passent par les intestins qu'ensuite, ils atteignent le milieu intérieur. Je dis toujours, on ne peut pas avoir de toxicité dans la vessie qui ne soit passée préalablement par les intestins. On ne peut pas avoir de toxicité dans tel ou tel organe du corps qui ne soit préalablement passée dans les intestins. Ces intestins, c'est cette barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, littéralement. L'autre barrière de ce type est dans la peau. Ces intestins sont soumis à rude épreuve. Pourquoi ? Parce que toute la journée, tout le long de notre vie, nous lui imposons des aliments qui ne sont pas physiologiquement adaptés pour l'humain. La plupart des gens disent, moi ça va, je mange à peu près ce que je veux et je n'ai pas de problème. Sauf que parfois, on a des selles brûlantes, on a des hémorroïdes, on a des sensations comme ça. On se dit, c'est bizarre parce que ça brûle au niveau du rectum et au niveau du digestif, ça va. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les intestins sont très peu énervés en air sensoriel. Autant ils sont extrêmement énervés en air effecteur moteur, autant ils sont très peu énervés en air sensoriel. C'est-à-dire qu'on a très peu de sensations au niveau des intestins. Alors, dans un sens, je dirais tant mieux, vu l'état des intestins de la majorité d'entre nous. Dans un autre sens, tant pis, parce que sinon ça nous obligerait à réagir plus tôt. Et ceux pour qui il y a des troubles intestinaux avérés et ressentis, je peux vous dire que ça veut dire qu'à l'intérieur, ça grouille, ça fermente, ça putréfie, c'est pas harmonieux à l'intérieur des intestins. Et donc, pour arriver à avoir une meilleure assimilation, pour arriver surtout à avoir une muqueuse intestinale qui ne laisse pas passer des choses aberrantes, c'est-à-dire qui ne présente pas le défaut qu'on appelle hyperperméabilité intestinale, pour avoir une muqueuse intestinale qui permet de fonctionner de manière adéquate en absorption et en élimination, parce que c'est bien sa spécificité, elle fonctionne dans les deux sens, eh bien, il faut arriver à désenflammer cette muqueuse intestinale. Parce qu'il faut bien comprendre que, à force de consommer des produits qui sont acides, qui sont enflammants, qu'est-ce qui se passe ? La muqueuse intestinale se protège avec du mucus. Ce mucus, il vient tapisser les parois. Qui plus est, il y a des produits non digérés, comme les sucres complexes des céréales, comme les protéines non digérées de la viande, qui viennent elles aussi s'agglutiner dans ce mucus. Et on se retrouve avec une espèce de couche un peu gélatineuse, remplie de tas de produits non digérés, qui se retrouvent à la surface des intestins. Et donc, cette surcouche-là empêche littéralement les échanges dans le bon sens. C'est-à-dire, empêche l'assimilation et empêche l'élimination. Alors, l'assimilation, c'est embêtant, parce que ça veut dire que finalement, on va manger énormément pour finalement en tirer peu de parties. C'est pour ça que je vous dis que la théorie calorique, en fonction des calories qu'on avale, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on en perd une grande quantité qu'on ne peut pas assimiler. Mais c'est encore plus embêtant pour l'élimination. Premièrement, parce que l'élimination ne se fait pas. Or, cette fonction d'élimination, elle est essentielle pour l'organisme. Il faut d'abord éliminer pour ensuite pouvoir absorber. C'est parce qu'on fait le vide qu'on peut mettre du neuf. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ? Les toxines se retrouvent au niveau de la paroi intestinale, de la muqueuse intestinale, quasiment prêtes à être expulsées dans le conduit intestinal, sauf qu'elles n'y arrivent pas. Donc, elles stagnent dans cette paroi intestinale. Le problème, c'est que dans cette paroi intestinale, il n'y a pas que des cellules, il y a aussi des ganglions nerveux. Il y a tout un système nerveux qu'on appelle le système nerveux entérique, qui est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Moi, je l'appelle le premier cerveau, quand on sait que la majorité des neurotransmetteurs et la majorité de la sérotonine, par exemple, est produite à cet endroit-là. Et donc, ces toxines qui vont stagner dans la paroi intestinale vont venir irriter, agresser ces ganglions nerveux. Et ça va avoir des répercussions sur tous les organes du corps. Et souvent, des dysharmonies, des dysfonctions au niveau du cœur, du foie, des troubles psychiques, des mâles à la tête, même des douleurs au niveau du pied ou ainsi de suite, vont être liées à des congestions au niveau de cette paroi intestinale. Et c'est d'autant plus difficile à détecter que, je vous dis, on a très peu de sensations dans cette zone. Dans cette zone, je vous dis, on peut avoir beaucoup de dépôts, on peut avoir aussi beaucoup de gaz, de fermentation, parce que les sucres complexes non digérés restent là, et puis ils fermentent, ils attendent, ils fermentent. On peut avoir des gros ballonnements. Est-ce que j'ai une carte ? Je n'ai pas de carte par là. Si, si, attendez, je vais vous retrouver ça. Excusez-moi, je vous fais un live. Est-ce que j'ai une carte d'un joli petit intestin ? Ouais, ouais, on va trouver ça. Caméraman, zoom. Voici un intestin normal. Vous ne le verrez qu'une seule fois en photo. Ça, c'est la forme normale d'un intestin. Colon ascendant, enfin intestin grêle, colon ascendant, colon transverse, colon descendant, sigmoïde et rectum. Là, en dessous, vous avez ce qui peut être des colons qu'on trouve normalement. Ça, c'est le colon théorique. Ça, c'est le colon normal. Donc, on peut avoir prolapsus. Qui dit prolapsus ? C'est-à-dire descente du colon transverse. Ça veut dire que des matières vont stagner dans cette zone. Quand on sait que cette zone est en lien direct avec le fonctionnement psychique et cérébral, que c'est la zone du système nerveux entérique qui est en lien avec le cerveau, on comprend que la stagnation de matière là-dedans va avoir un impact direct sur le cerveau. Là, le prolapsus est énorme, vraiment gigantesque. Il y a vraiment une chute du colon transverse, d'ailleurs qui est distendue, et qui va venir aussi appuyer sur tous les organes de bas. Là, on a un ballonnement très fréquent, un gros ballonnement, gros gonflement, qui va venir lui aussi pousser sur les organes et perturber le fonctionnement du système nerveux entérique. Ici, on a des strictions, donc des fermetures un petit peu, qui sont dues la plupart du temps à des spasmes liés à l'agression, répétés, l'agression, l'agression, et ça fait un peu comme un muscle qui se referme à force d'être agressé, à force d'être titillé, crac, il se contracte. Là, on a ce qu'on appelle des diverticules, qui sont des petites poches dans lesquelles énormément de matière vont venir stagner. Ces petites poches apparaissant, finalement, quand la muqueuse, quand la paroi intestinale, quand le tube intestinal est lésé, donc finalement, à force de pomper ces minéraux par les attaques acides, il y a des trous qui se forment, et il y a ces petites poches qui se forment, et dans lesquelles vont venir stagner des matériaux qui, eux, vont avoir beaucoup de mal à être délogés. Et puis enfin, on peut avoir à peu près tout, c'est-à-dire des diverticules, des gonflements, des strictions. On aurait pu dessiner un prolapsus et on aurait eu la totale. Ça, c'est vraiment l'état réel de nos intestins et de notre colon. Et encore, je trouve qu'il a été tendre Bernard Jensen, parce que ça, c'est une charte de Bernard Jensen. Norman Walker, quand il le représente, est beaucoup plus radical. Il nous montre vraiment des dessins de colons qui sont assez impressionnants, qui parlent un petit peu de l'état, vraiment l'état manifestement délétère de nos intestins. Et des répercussions majeures qu'il y a sur tout l'organisme. Parce que finalement, une chose qu'on sait peu aussi... Allez, on est là. Une carte du développement embryonnaire. Regardez, on va continuer, on en profite. On était partis pour faire une vidéo de jus, mais en fait, on ne fait pas de vidéo de jus. Un embryon se développe autour d'un tronc central qui est un intestin. Nous sommes des intestins, nous commençons à être des intestins. Et les organes vont venir doucement se différencier à partir de ces intestins. Ils vont pousser comme des escroissances. Et un moment, ce lien-là va se couper. Et ça, ça va devenir un cœur. Ça, ça va devenir un foie. Et il restera toujours un lien nerveux extrêmement fort entre l'organe et la zone de l'intestin qui a vu l'apparition de l'organe. Donc, nous sommes des intestins. Notre tronc, c'est des intestins. Nous sommes des intestins à pattes. Nous sommes des ventres à pattes, si on veut le penser. Nous sommes, voilà. Nous sommes, depuis l'œsophage, l'estomac, les intestins et le rectum, nous sommes des machines à digérer. Nous sommes des machines à assimiler. Nous sommes des machines à éliminer. Et donc, c'est pour ça que, finalement, on retrouve automatiquement, finalement, regardez, il y a un autre schéma là. Voilà. L'embryon tel qu'il se développe aussi. Il se développe toujours pareil, autour de cet intestin primordial. Eh bien, nous sommes, avant tout, des machines à digérer. Nous sommes, avant tout, structurés autour de notre intestin. C'est-à-dire, on comprend vraiment le rôle majeur de cet intestin, que ce soit au niveau physiologique, mais aussi au niveau nerveux, puisque, je vous dis, tous les organes ont un lien nerveux direct avec les intestins, dans la mesure où ils se sont différenciés à partir de ces intestins. Donc, rôle essentiel des intestins est donc priorité majeure d'en prendre soin de ces intestins. Or, dans la vie courante, qu'est-ce qu'on leur impose ? On leur impose des aliments qui sont acidifiants, donc agressifs, viande, céréales, tout ce qui n'est pas fruits et légumes est acidifiant pour l'organisme. On leur impose des produits qui sont irritants, comme le café, comme le sel, comme le sucre raffiné, comme les épices beaucoup trop fortes. On leur impose des produits qui sont trop chauds, parce qu'ils ont été chauffés, ils ont été transformés. Et donc, à force, à force, à force d'irritation, leur état se dégrade de plus en plus. Et donc, toute démarche de régénération passe par une réhabilitation intestinale. Donc, on en a parlé pas mal, on parle de plantes, on parle de psyllium, on parle de balai intestinal. Ça marche très très bien, mais je dis toujours pareil, ça c'est les branches de l'arbre, le tronc de l'arbre, c'est retour aux conditions normales de fonctionnement de la machine humaine. Et les conditions normales de la machine humaine, c'est dommage, parce qu'on ne nous a pas distribué de mode d'emploi quand on est. Ou alors, le mode d'emploi qu'on nous donne, il est en roumain et on ne comprend pas le roumain. Ce qui fait qu'on n'a pas les bonnes clés. On n'a pas les bonnes clés, je dis roumain, j'ai rien contre les roumain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous donne des règles de vie, parce que nos grands-parents ont fait ainsi, parce que nos parents ont fait ainsi, qu'on a toujours mangé comme ça, et ces règles de vie ne sont pas adaptées à l'humain. C'est dommage, il y a eu une erreur à un moment, il y a eu une erreur de transcription et de traduction, elles ne sont pas adaptées à l'humain. C'est là qu'il est primordial de remettre ces règles de vie en cause, si on veut enfin retrouver un état de fonctionnement normal qui nous permette ensuite d'aller vers autre chose, c'est-à-dire vers le service, incarner vraiment ce qu'on doit faire dans cette vie. Donc pour cela, retour aux conditions physiologiques normales. Sauf que, sauf que, sauf que, conditions physiologiques normales des fruits et des légumes, les gens qui sont particulièrement inflammés au niveau du côlon, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, vont se retrouver, ça c'est un dilemme, le fruit et le légume est le meilleur aliment pour eux, sauf qu'ils sont tellement enflammés que les fibres des fruits et des légumes vont venir agresser leur muqueuse intestinale. Et donc là, ils se retrouvent coincés. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux plus digérer que du riz bouilli parce que tout le reste ne passe pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là où l'homo modernicus a inventé l'extracteur de jus. Alors l'extracteur de jus, toujours pareil, grosse controverse, c'est artificiel, vit, c'est pas naturel, vit, il n'y en a pas chez les orang-outans, vit, je suis d'accord, mais les orang-outans, ils ne sont pas dans l'état où on est. Donc pour moi, le problème est réglé. L'extracteur de jus, depuis que j'utilise des extracteurs de jus, j'ai vu mes guérisons comme je n'en ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a enfin une chance pour les personnes qui ont des intestins enflammés d'arriver à remédier à la situation. L'extracteur de jus, vous savez, je me suis mis un peu en tête comme leitmotiv d'apporter du jus à tout le monde, littéralement. Et l'extracteur de jus est fabuleux pour ça aussi, parce que finalement, c'est quelque chose de facile. On ne parle pas aux gens d'enlever des choses dans votre régime alimentaire, mais d'ajouter quelque chose, d'ajouter un verre de jus le matin, avant chaque repas, d'ajouter un verre de jus. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire, j'allais me faire mon jus, puisque je fais une cure de jus depuis trois semaines, un peu plus de trois semaines, et j'allais me faire mon jus, puis je me suis dit, on va le filmer ce jus. Et ce jus, c'était libérer les intestins, ou liberté pour les intestins. Alors, libérer les intestins, qu'est-ce qu'on met dans le jus libérer les intestins ? Eh bien, on met tout simplement des pommes, du fenouil, donc pommes, fenouil, gingembre et curcuma. J'ai un petit bout de piment qui se balade, mais on ne va pas trop le mettre. Pommes, fenouil, gingembre, curcuma. Pourquoi ? Parce que j'ai utilisé ces produits-là. La pomme, le jus de pomme avec la pectine de la pomme est l'un des produits les plus adoucissants, les plus désinflammants qu'on puisse imaginer pour la muqueuse intestinale. C'est-à-dire des intestins enflammés vont vraiment gagner énormément avec une diète de jus de pomme et de banane extrêmement mûre. La banane extrêmement mûre et le jus de pomme sont vraiment des pansements. Il y a mon caméraman David qui jubile. Le jus de pomme et la banane très mûre sont vraiment des pansements pour la muqueuse intestinale. Ensuite, j'ai choisi le fenouil. Le fenouil, pourquoi ? Déjà, c'est très aromatique. Dans les jus, c'est vraiment absolument délicieux. Tu confirmes ? C'est vrai. Il confirme. Mais en plus, le fenouil a une particularité. Il est dit carminatif. Les produits carminatifs, c'est le fenouil, c'est le cumin, c'est toute la famille des ombélifères. La famille des ombélifères, c'est la famille de la carotte. Toute la famille des ombélifères, pour la carotte, ce sont les graines, les semences. Pour le cumin, ce sont les semences aussi. Pour le fenouil, ce sont les semences, mais c'est aussi le bulbe et le feuillage. Carminatif, ça veut dire que ça va aider à expulser les gaz. Tous ces gaz qui remplissent les intestins, le côté carminatif va aider à expulser les gaz. Ça va aider à résorber ces poches et ces ballonnements qu'on va avoir dans les intestins. Ensuite, j'ai rajouté du curcuma. Magnifique curcuma. Superbement orange. Petit zoom sur le curcuma pour le bonheur. Petit zoom sur le curcuma. Anti-inflammatoire majeur de la muqueuse intestinale. Pareil, élément guérisseur. Le curcuma est un anti-inflammatoire global de l'organisme. Enfin, un régulateur de l'inflammation et non pas anti-inflammatoire. Régulateur de l'inflammation globale dans l'organisme, mais particulièrement au niveau de la muqueuse intestinale. Pour reconstruire une muqueuse intestinale, c'est un agent de choix. Je n'ai pas dit que c'était une panacée. Et gingembre. Alors, gingembre digestif, aussi parce que pour l'assimilation du curcuma, il est nécessaire le gingembre. Digestif aussi, qui va être carminatif, qui va aider à digérer, à remettre en circulation les toxines. Donc, avec ce petit mélange, pomme, fenouil. Là, on a 3-6 pommes, un petit fenouil. On ne va peut-être pas le mettre en entier. On va mettre un petit morceau comme ça de curcuma, et puis un petit morceau comme ça de gingembre. Parce que voilà, curcuma, j'aime bien y aller. Je ferai goûter à David aussi, je crois que ça te va toi le curcuma. On peut y aller. J'en profite aussi d'ailleurs, puisque j'allais faire au jus. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur les extracteurs de jus verticaux. Alors, moi, j'ai toujours été un fanat du Omega 8006. On m'a demandé si l'association pourrait avoir des extracteurs verticaux. Donc, j'ai demandé, et j'en teste un actuellement, et on va pouvoir l'avoir disponible. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Omega 402. Le Omega 402, alors autant dire, dans les extracteurs verticaux, il y a Omega et il y a Huron. Omega et Huron sont fabriqués exactement dans la même usine. Ils utilisent exactement les mêmes moteurs, les mêmes filtres, les mêmes vis, les mêmes tamis. Il n'y a aucune différence entre eux. Les seules différences qu'il y a entre le Huron qui vaut dans les 450 et ce modèle qui vaut 350, c'est la finition uniquement. C'est pour ça que j'ai choisi préférentiellement ce modèle chez Nature et Vitalité. Alors, on va faire quand même un petit zoom pour le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je suis un fanat du Omega. Donc, voilà. Ça, c'est un Omega aussi, mais du Omega horizontal. Un extracteur vertical, comment ça fonctionne ? C'est tout simple. Il y a une vis qui se situe ici, qui va tourner, dans laquelle vont tomber les ingrédients. Et ça entraîne par un système mécanique, vous voyez, avec une petite roue, ça entraîne une espèce de balayage. Je vais essayer de le faire tourner. Attends, on va le remettre en place après. Ça entraîne via une petite vis. Et donc, en fait, les ingrédients tombent dans la goulotte à ce niveau-là. Là, automatiquement, on n'a pas à presser. Et ils sont mâchés tout naturellement. Ensuite, ça sort, les fibres sortent par ici. Le jus sort par là et c'est pas mal vu. Ils ont mis une petite valve. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet d'arrêter si on a le récipient qui est trop plein. Il est un peu plus complexe au montage que le Omega. Ça, il faut le reconnaître. J'espère d'ailleurs que je vais arriver à le remonter. Alléluia. Il est un peu plus complexe au montage que le Omega. Un petit peu plus complexe au nettoyage aussi. Alors, nombre de personnes trouvent qu'il prend moins de place. Donc, ils l'aiment bien pour ça. C'est vrai que si on a un problème de manque de place, ça peut être un argument majeur. L'une des choses qui plaît énormément, c'est... Vous allez voir quoi quand on le lance. C'est tout simplement... C'est tout simplement qu'il n'y a pas à forcer. On laisse tomber les produits dedans. Et vous voyez, il y a le balayage qui se produit à ce niveau-là. Et c'est ça qui va donner des jus. Là, il a besoin d'être aidé un petit peu. J'ai mis trop le morceau à la fois. Ah, mais non, je le fais partir à l'envers. Ça, c'est les moteurs asynchrones. Voilà ! C'est spécifique des moteurs asynchrones. Ils peuvent partir dans un sens ou dans l'autre. Et si ça part dans le mauvais sens, ça ne le fait pas. Donc là, j'ouvre la vade et on va voir le jus qui va couler. Donc là, on laisse simplement tomber les ingrédients. Alors, c'est pratique parce que comme ça, on fait la découpe. Et pendant qu'on fait la découpe, il m'a chouille. Alors, on m'a demandé de comparer les oméga et tout. Et on n'est pas chez... On n'est pas aux Etats-Unis. Donc, vous n'aurez pas de ma part un comparatif au millilitre près de celui qui le fait le plus ou le moins et ainsi de suite. Au niveau de l'association, on ne va pas multiplier des extracteurs de jus. Des personnes nous ont demandé un extracteur vertical. Le voilà ! Il est quasiment au même prix que le oméga 8224. Donc, c'est après une question de choix. Il est un peu plus complexe à nettoyer. Donc, moi, je le trouve un peu plus sensible. Il a plus de pièces. Il prend moins de place. Par certains côtés, il est plus facile à utiliser. Puisque je vous dis, il travaille tout seul. C'est vraiment une question de choix. Il me semble qu'il fait un petit peu plus de pulpe que le oméga 8004 de par mon expérience. Mais bon, voilà. Ils sont très très proches tous les deux. D'ailleurs, ils sont fabriqués tous les deux par la famille Oméga. Bon, pour les enfants, c'est très pratique parce qu'on remplit comme ça naturellement. Allez, je vais mettre mon petit bout de curcuma. Petit bout de gingembre. Vrai petit bout de gingembre. Sinon, c'est exactement la même caractéristique. C'est des engins qui sont garantis 15 ans. Donc, au niveau obsolescence, c'est très très limité. Ce sont des produits qui sont très robustes, très endurants. C'est bien l'avantage. C'est qu'une fois qu'on l'a, bon, c'est souvent un petit investissement. Mais une fois qu'on l'a, on peut le faire tourner pendant pas mal de temps. Et voilà, ça peut fonctionner pour toute la famille. On peut partager ça. Les Brigades des Jus, là, sont en train de s'en munir aussi. Je trouve ça très très joyeux. Voilà. Là, on en est. Vous voyez, finalement, il y a des gens qui me disent qu'ils gagnent du temps, finalement, parce qu'ils n'ont pas à presser. Donc, ils découpent pendant que ça descend tranquillement. D'ailleurs, moins on presse sur cet appareil et mieux c'est. Il n'aime pas être forcé. Il n'aime pas qu'on force dans la goulotte parce que sinon, ça le fait un peu saturé. Voilà. Allez, on remet encore un peu de fenouil. Peut-être pas mettre la totalité. Très facile pour les enfants aussi, effectivement. Donc, le jus libéré des intestins. Libéré des intestins de tous ces gaz qui créent des douleurs à force au niveau des intestins. Alors, c'est certain que le psyllium et le balai intestinal vont y participer. Un jus carminatif comme ça, il participe. Et si on veut avoir un effet carminatif encore plus fort, c'est-à-dire libération des gaz, il suffit d'acheter des graines d'anis, des graines de cumin, des graines de fenouil. On se fait une décoction, c'est-à-dire qu'on fait bouillir ces graines-là dans de l'eau pendant 4-5 minutes. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui est fortement carminatif. Alors, quand on dit carminatif, ça veut dire que ça va faire sortir les gaz. Donc, il sera normal d'avoir des gaz, ça sera juste normal. Et d'ailleurs, c'est là où on peut faire une différence entre putréfaction et fermentation. Des gaz qui font du bruit et qui sentent pas, c'est de la fermentation, c'est-à-dire c'est des sucres. Des gaz qui ne font pas de bruit mais qui sentent très fort, ça c'est l'arme secrète, la botte secrète, et ça permet de savoir où on en est. Désolé, mais la pétologie est une science à part entière parce qu'elle permet vraiment de savoir. Je vous dis, on a peu d'indicateurs de l'état réel de nos intestins. Donc, observer ses selles, observer ses flatulences, observer son urine est certainement la meilleure des idées. Allez, on termine avec la dernière pomme. Ah, ça sent bon le fenouil. Extraordinaire. Ah, ça a une odeur très très tenace. Alors, par chez nous, en plus, on a du fenouil sauvage. Alors, quand tu mets du fenouil sauvage, c'est extrêmement concentré. On se rend compte vraiment de la différence entre les légumes cultivés, même en bio, et les légumes sauvages. Voilà, donc là, notre balayage est terminé. Alors là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut... Un des avantages de cet appareil, c'est qu'on peut refermer la valve. On peut aller se servir, puis ensuite, remettre la valve. Un des autres avantages aussi, qui est donné par le fabricant, c'est qu'une fois qu'on a terminé de faire son jus, on peut fermer la valve, le remplir d'eau, le laisser tourner pendant une minute ou deux, vidanger l'eau, et quelque part, on n'a pas à le nettoyer d'un coup sur l'autre. C'est présenté comme tel. Moi, je le faisais déjà sur l'Oméga, en passant de l'eau dedans pour le rincer, mais là, visiblement, c'est encore plus efficace dans la mesure où on arrive à retenir l'eau à l'intérieur. Donc là, je le passe. J'aime bien le passer avec un tamis. Il y a des gens qui m'ont demandé où est-ce que j'avais acheté ma carafe, où est-ce que j'avais acheté mon tamis. C'est du récup de je ne sais pas où. Voilà, je vais avoir du mal à faire le listing de tout ce qu'il y a dans mon bureau. Donc, c'est de la récup. Alors, quand on fait du jus de pomme, comme ça, il est important de choisir une bonne variété de pomme, qui soit des pommes à jus. Il y a des gens qui me disent, ça fait un peu purée. Ça, c'est uniquement parce que la variété de pomme qui a été choisie n'est pas une variété un peu farineuse. Et c'est toujours pareil, plus c'est farineux, moins c'est adapté à faire du jus. Voilà, on va mettre les derniers restants. Hop, on ferme comme ça. Tiens, est-ce que tu pourrais aller me chercher un peu d'eau avec ça, s'il te plaît ? Comme ça, je ferai la démonstration. Merci. Et voilà, là, on est parti pour un jus libérer les intestins. Pomme fenouille, vraiment des légumes de saison et qu'on arrive vraiment d'un seul coup, à valoriser, à magnifier. Alors, ça peut se manger en salade, bien sûr, mais alors en jus. Ah, ça donne un côté anisé très très frais. Là, la proportion était vraiment très très bonne. Un gros buble de fenouil, 5-6 pommes, on est vraiment dans la proportion idéale. Et donc, avec ce jus-là, ça va aider premièrement à la circulation des sels. Et surtout, tiens, merci, je te tends. Hop là. Merci. Yes, tu me diras ce que tu en penses. Donc là, regarde, si tu veux venir zoomer après, je vais remplir avec de l'eau. Donc, je remplis le récipient avec de l'eau. Je laisse un peu tourner. Et donc, il y a ces balais-là qui nettoient progressivement le filtre. Et au bout d'un temps de balayage, je vidange et mon filtre sera quasiment propre. Donc, c'est l'un des avantages de cette machine, c'est d'être auto-nettoyant. Je dis, moi, si j'ai à choisir entre l'Omega et celui-là, j'aime bien l'Omega parce qu'il est facile à nettoyer. Si on n'a pas la peine à passer 2-3 minutes de plus à nettoyer un appareil, celui-là aussi est très, très bien. Vraiment très, très bien. En fait, c'est les mêmes fabricants, c'est à peu près les mêmes rendements, c'est à peu près les mêmes appareils. Si vous n'avez pas de problème de place, il me semble que l'Omega contient moins de pièces. Donc, à terme et certainement, peut-être un peu plus robuste et endurant. Mais pour moi, on est dans les finesses, mais ce n'est absolument pas un facteur déterminant. Les deux sont très, très valables. Par contre, je vous dis, tous les autres modèles verticaux, que ce soit de la marque Huron ou Omega, sont fabriqués exactement sur les mêmes principes. Ça, c'est l'Omega 402, je crois, de mémoire. Il y a un Huron 600 qui est présenté comme encore plus lent et tout. C'est du vent, c'est exactement les mêmes machines. Ça m'a été confirmé par l'importateur, c'est du vent commercial. Et d'ailleurs, ça, c'est très, très facile de garder exactement les mêmes machines et de faire un petit enrobage différent, puis de vous le vendre comme une nouvelle machine. Ça a été fait aussi avec les Omegas horizontaux. On avait vendu à un moment une machine, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec une grosse embouchure et tout. C'était du vent, c'était de l'argument marketing. Ce qui n'est pas l'argument marketing, c'est ça, c'est libérer les intestins. Prenons soin des intestins. Et ce qui est merveilleux, c'est de se rendre compte que finalement, avec des produits aussi simples que la pomme, que le fenouil, qui sont locales en plein hiver. Là, on a un moyen vraiment efficace d'agir directement sur cet état inflammatoire en amenant des minéraux, d'agir directement sur cet état spasmé en amenant des produits carminatifs, d'agir directement sur cette inflammation permanente en amenant la pectine de la pomme. Une autre chose qui peut être très favorable aussi, par exemple, c'est d'utiliser le mélange inflestin qu'on a créé chez ABC de Nature, dont le but aussi est de participer à désenflammer cette muqueuse intestinale. Mais souvenons-nous toujours que la base, c'est les fruits, les légumes et le mode de vie physiologique. Tout le reste, ce sont les branches de l'arbre qui peuvent être essentielles, qui peuvent être déterminantes, mais qui n'auront pas de sens, selon moi, s'il n'y a pas le tronc qui est posé. Et le tronc, c'est notre tronc digestif et c'est notre tronc alimentaire, repos, mode de vie et rythme de vie. À votre santé, bonne régénération ! Yes ! Merci David !